La méditation du 5 février Ne jamais dire mourir Jésus lui dit Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt Jean 11 verset 25 Version Bible en français courant James H. Bedford était professeur de psychologie à l'Université de Californie et a écrit plusieurs ouvrages sur l'orientation professionnelle Lorsqu'à sa 72e année, il est décidé d'un cancer du poumon la méthode inhabituelle de conservation de son corps a attiré l'attention de tout le pays On l'a recouvert de glace sèche Son sang a été vidé et remplacé par une solution antigel Ce processus étrange a été réalisé conformément à ses dernières volontés afin de promouvoir la cause de la cryogénisation Mouvement visant à congeler les morts afin de les réanimer à l'avenir dans l'espoir que la science les ramènera un jour à la vie La popularité de ce concept a entraîné la création de plusieurs sociétés cryogéniques dont la devise est Ne jamais dire mourir Près de 70 ans plus tard, la science n'a toujours pas découvert le secret de l'immortalité Mais aujourd'hui, avec ce que nous savons sur les effets des produits utilisés pour conserver son corps Il est clair que, rien que pendant la première semaine le cadavre de Bedford a été tellement abîmé que le réanimer serait impossible même si nous disposions de la technologie pour le faire Les Saintes Écritures affirment que Dieu seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir 1 Timothée 6, verset 16 De plus, il nous est rappelé qu'il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle Romain 2, verset 7, Bible en français courant Par conséquent, si nous voulons connaître le secret de l'immortalité Adressons-nous à une source fiable Le créateur de la vie Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt » Nous pouvons certainement croire en sa parole car il a démontré à plusieurs reprises qu'il avait le pouvoir d'accomplir cette promesse Il a ressuscité Moïse, Lazare, la fille de Jairius et encore bien d'autres Ne penses-tu pas que remettre ta vie entre ses mains est une bonne idée ? Moi, je pense que si Sous sa garde, tu seras en sécurité pour l'éternité Amen Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501